Et puis un petit peu de répicle-t-il dans le Vaucluse et dans le Gard, où les préfectures annoncent la levée partielle des mesures de restriction d'usage de l'eau. Décision prise après les pluies significatives qui sont tombées depuis la mi-mai, dans d'autres départements du Sud. En revanche, on reste très vigilants, comme à Clara, dans les Pyrénées-Orientales, où les habitants redoutent une pénurie d'eau dans les prochaines semaines. Reportage de Thibaut Hu. Sous les pieds du maire, Marc Petit, l'asphalte brûlant, fouetté par un vent aride. L'homme est inquiet, le fleuve qui borde sa ville. La glie est à sec, là où se rechargent les nappes phréatiques d'eau potable. Par rapport au niveau d'aujourd'hui, on devrait largement être plus d'un mètre au-dessus du niveau. Nous risquons de passer cet été d'une façon correcte, en tout cas l'été. Si nous continuons à consommer l'eau comme nous le faisons aujourd'hui, on risque d'arriver sur des scénarios catastrophes. Alors, pour garder le cap et éviter la coupure cet été et à la rentrée, les habitants comme Pierre se mobilisent. J'ai mis de la pelouse synthétique pour pas roser. Jusqu'à présent, personne ne faisait attention. Donc, on a rosé les rues, voilà. Sous son chapeau de paille, Bernard ne croit pas au risque de pénurie, mais lui aussi a été contraint à s'adapter. Il fait attention, comme tout le monde. Les chassonneaux, tout ça, on tire une fois, et puis c'est tout. Il y a eu des périodes comme ça. C'est normalement, là, c'est le climat ici. Et le maire, Marc Petit, ne veut pas s'arrêter là. Il souhaite utiliser les eaux usées pour notamment arroser les jardins publics et éteindre les feux. À Clara, près de Perpignan, Thibaut et Europe 1.